bonjour bonjour les amis salam alaikum tout le monde hyper contente de vous retrouver et oui je suis à fond en ce moment de bonne humeur il me faut seulement un petit peu de soleil et la santé et je suis à fond les amis donc encore une nouvelle recette encore une nouvelle recette de saison une salade de lentilles à une avec une vinaigrette à la moutarde et bien sûr une vinaigrette maison je vais tout vous montrer dans la vidéo donc vous allez avoir comme ça énormément de recettes de salades sur ma chaîne goûteuse maison coloré avec plein de bonnes choses en plus que des bonnes choses saines donc vraiment je suis hyper contente d'avoir retrouvé un peu la la pêche pour filmer ce que je fais à ma famille donc comme je vous ai dit aujourd'hui c'est une recette de lentilles c'est original et pareil c'est vrai que c'est une salade qu'on pense pas forcément à faire et pourtant qui est très très bonne et les lentilles c'est super bon pour la santé c'est plein de faire donc je vous montre tout de suite comment je réalise ma recette de salade de lentilles donc évidemment dans un premier temps il va falloir faire cuire vos lentilles et moi j'ai également ajouté des carottes dans ma salade et je les ai coupé en dés et je les ai fait cuire avec mes mes lentilles les lentilles pour la cuisson vous suivez les indications du paquet pour le temps de cuisson donc si vous n'aimez pas les carottes vous n'ajoutez pas de carottes dans votre salade mais les carottes s'associent extrêmement bien avec les lentilles voilà c'est pour ça que j'en mets j'aime beaucoup ça alors dans mon frigo il me restait deux tomates une orange une jaune et ben tant mieux ça va faire beaucoup de couleurs dans ma salade si vous n'avez que des rouges mettez une ou deux tomates rouges on les coupe pareil en dés alors les amis c'est pas parce que vous n'avez pas tous les ingrédients d'une recette que vous ne pouvez pas faire la recette quand vous visionnez une recette et qu'elle vous plaît si vous avez la plupart des ingrédients il vous en manque un ou deux ça en général on peut quand même faire la recette regardez là ici vous n'avez pas les carottes vous ne mettez pas de carottes vous n'avez pas dans d'oignons nouveaux comme moi vous mettez de l'oignon normal et à vous voyez faut pas vous priver de faire des recettes parce qu'il vous manque un ou deux ingrédients ça changera pas grand chose donc moi j'aime beaucoup l'oignon nouveau donc j'en ai mis trois quatre bottes nous comme je vous ai dit si vous n'en avez pas un oignon normal ce sera tout aussi bon les amis voilà donc là on va voir beaucoup de coupe j'avais également des artichauts en saumur mariné en fait avec de l'huile et des herbes de provence que j'ai acheté ça chez lidl et elles ont beaucoup de goût et sont marinés avec des épices je me suis dit tiens ça irait super bien avec la salade de lentilles donc je les ai pris j'ai coupé j'ai mis et mise dedans donc encore une fois si vous n'en avez pas ça ne change strictement rien c'est parce que moi je les avais dans mon frigo tout simplement la base c'est d'avoir un oignon des lentilles qu'est ce que vous avez d'autre de la tomate ce serait bien là je mets un poivron si vous en avez c'est aussi bien donc j'ai coupé un poivron rouge en d comme le reste de mes légumes je les ai coupé en d vous voyez déjà là les superbes couleurs déjà rien comme ça sincèrement vous pourriez mettre une vinaigrette et manger comme ça la salade sans les lentilles déjà j'avais du persil frais j'en ai mis si vous n'en avez pas vous n'en mettez pas voilà je mélange tout ça déjà vraiment on a de très très jolies couleurs les couleurs de l'été bien sûr et là on va passer à notre vinaigrette alors vous allez mettre une gousse d'ail c'est important l'ail elle va vraiment vous relever votre votre salade de lentilles de la moutarde pareil vraiment c'est vous avez remarqué à chaque salade que je vous ai proposé chaque recette de salade que je vous ai proposé sur ma chaîne chacune à sa propre vinaigrette chaque salade doit avoir sa vinaigrette et celle ci il faut du vinaigre de la moutarde du sel de l'huile d'olive une gousse d'ail un peu de poivre et de sel voilà ça c'est la vinaigrette idéale pour cette recette de lentilles on mélange bien on homogénéise tout ça pas besoin d'acheter les vinaigrettes du commerce ça se fait en 30 secondes une bonne vinaigrette maison d'ailleurs je vous ai proposé d'autres vinaigrettes sur ma chaîne quand j'ai réalisé des recettes de salade vous en avez plusieurs sur ma chaîne et là mes lentilles et mes carottes sont cuites je les ajoute on assemble tout ça on mélange bien avant d'ajouter notre vinaigrette à la moutarde qu'est ce que je suis contente de vous proposer des vidéos plus régulièrement les amis sincèrement je suis super contente en plus je vois vos commentaires j'en ai énormément en ce moment ils sont bienveillants ils sont super gentils vous aimez beaucoup mes recettes ça me touche énormément à chaque fois je vous réponds mais vraiment du fond du coeur merci beaucoup merci d'aimer mes recettes ce qui revient beaucoup sur ma chaîne c'est que vous dites que ce sont des recettes très faciles en fait et assez correctement expliqué je vais dire je vais vous dire mais vraiment vous me touchez énormément et je vois que ma chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous et à et c'est pas que grâce à moi moi je j'élabore les recettes mais vous m'êtes fit vous m'êtes fidèle et vous me suivez et ma chaîne grandit ma cuisine facile donc je suis vraiment très touchée et reconnaissante merci les amis donc je blablate mais j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le coeur merci encore vous avez vu j'ai mis la vinaigrette et là je mets sur un plat de service et regardez moi ça c'est simple et efficace je crois que ça va être mon mon pas mon logo mais mon leitmotiv de ma chaîne c'est toujours simple mais efficace simple mais bon tout le monde est capable de réaliser mes recettes il n'y a rien de compliqué je donne toujours les bons dosages et et vous avez toujours un bon résultat et c'est vrai que vous me le dites souvent commentaire quand vous avez réalisé mes recettes vous me dites toujours oh là là j'ai refait ta recette elle était super bien je l'ai pas raté alors que d'habitude je rate souvent les recettes que je regarde sur youtube mais avec toi ma cuisine facile je les réussis et ça c'est tellement gratifiant merci à mis infiniment les amis merci 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 gros bisous à vous je vous laisse sur les dernières images et j'espère très vite revenir en tout cas je suis motivé à bientôt les amis